Ces artistes qui sont devenus fous après leurs célébrités Être célèbre, la chose dont les jeunes artistes chanteurs rêvent le plus. La célébrité est l'une des meilleures choses qui puisse arriver à un artiste. Mais tous ne supportent pas toujours les pressions qui vont avec. Voici pour vous quelques artistes africains qui ont perdu la tête après leur succès. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. L'univers de la musique est immense et ses acteurs peuvent parfois se retrouver du mauvais côté. Voici pour vous ces artistes africains qui ont perdu la raison après leur succès. Eskely Eskely était un artiste ivoirien, auteur des titres à succès Konami et Dindane. Il est décidé le 25 août 2021 à Boaké en Côte d'Ivoire à l'âge de 42 ans. Encore surnommé l'oiseau de Dieu, Eskely aura marqué le showbiz ivoirien pendant ses dernières années de vie. Pour certains, il était fou à cause de son look et son style vestimentaire devenu étrange. Eskely pour beaucoup délirait, car consommant à de fortes doses des substances illicites, même s'il était toujours surprenant dans ses différentes sorties. Ce qui faisait certaines personnes penser qu'il est très intelligent et veut juste faire du buzz. On se souvient encore de ce message qu'il avait fait après le décès d'Ahmed Bakayoko. Le vrai tombeau d'un mort se trouve dans le cœur de ceux qui vivent, ceux qui sont vivants. Si tu as vécu selon le bien et selon la volonté de Dieu, pour toi la mort est une victoire et ton cercueil un char de triomphe. Eskely faisait des apparitions badigeonnées de poudre blanche, attirant la curiosité. Nathalie Makoma Nathalie Makoma était une membre du célèbre groupe de musique gospel Makoma. Chanteuse principale, elle quitte l'équipe en 2004 et s'élance dans une carrière solo. Elle va sortir deuxième de la célèbre émission de chant Idols en 2007 aux Pays-Bas. Depuis plusieurs mois, la chanteuse inquiète les internautes. Âgée de 39 ans, la star est critiquée pour ses vidéos et son style déjanté. En effet, depuis un moment, c'est une Nathalie Makoma méconnaissable que l'on voit sur les réseaux sociaux. Un style extravagant qui fait penser à ses fans qu'elle s'éloigne de la raison, même si elle dit le contraire. Nathalie est également très amigrée, ce qui s'explique par le fait qu'en 2021, elle avait pris la décision de se faire opérer pour être à l'aise dans son corps. Elle est donc quittée de 113 à 93 kilos en deux mois seulement. Le monde des stars est parfois compliqué et tout changement peut prêter à confusion. Est-ce qu'Elie, était-il véritablement faux ? Nathalie Makoma, est-elle folle ? Laissez votre réponse en commentaire et likez la vidéo. Ici à Wacky, je voulais vous dire quelque chose. Vous là, le jour de ma mort, parce que moi, Est-ce qu'Elie, j'ai rêvé de mourir. Je dis que le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. Rétenez ça, hein. Quand vous allez venir à mon funérail, Rétenez ça. Est-ce qu'Elie a dit que le jour de sa mort sera le plus beau jour de sa vie. La vie est une maladie. C'est la raison pour nous autres. Vous, quand vous allez venir à mon funérail, au nom de Dieu, je vous juge. À cause de vous, j'ai un sorti de mon secret comme ça. Puis elle est venue vous regarder comme ça. Vous avez pas envie. Tu es venue pas envie. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Sous-titrage ST' 501